Vous aimeriez lire tous les jours du latin ou du grec, mais vous manquez de temps. J'ai une bonne nouvelle, vous êtes dans la meilleure situation possible pour vous y mettre. Car oui, il y a un avantage secret à manquer de temps. Depuis quelques semaines, il se passe pour moi quelque chose d'assez bizarre. J'ai beaucoup de choses à faire et donc j'ai très peu de temps pour moi pour lire du latin ou du grec. Mais malgré tout, comme je me suis fixé l'objectif de lire 100 pages de latin et 100 pages de grec par semaine, vaille que vaille, j'essaie de tenir cet objectif. Et donc ça m'amène à lire des textes beaucoup plus faciles que je peux parcourir en peu de temps. Un exemple de texte que j'ai trouvé assez facile récemment, c'est celui que je vous ai mis en fond d'écran, à savoir le roman de Lecypé Clitophon d'Achille Tatius. Pour moi, ce roman, c'est une vieille connaissance, puisque je l'avais préparé à l'agrégation, je l'avais bachoté. On ne peut pas dire à l'époque que je l'avais vraiment lu, je l'avais plutôt bachoté, c'est vraiment le mot qui convient. Et ce roman, c'est un roman d'aventure. Et c'est pour ça que j'ai bien aimé le relire, puisque Lecypé, c'est une jeune fille. Ici, Clitophon, c'est un jeune homme, il s'aime, mais ils sont séparés par tout un tas de circonstances incroyables. Il y a des pirates, il y a des naufrages, il y a des batailles. Plusieurs fois, Clitophon, qui est à la recherche de sa bien-aimée, croit qu'elle est morte. Et il nous reste assez peu de romans grecs de l'Antiquité, mais vraiment, on peut penser à ce roman comme à l'une des matrices des grands romans d'aventure qu'on a pu connaître en France, avec un grand amour, des pirates, des batailles, des rebondissements dans tous les sens, etc. Mais Lecypé et Clitophon, ce n'est pas seulement un roman d'aventure. On sent vraiment qu'Achille Tatthus a reçu une solide formation rhétorique, et de temps à autre, il ne peut pas s'empêcher de caser l'une ou l'autre dissertation sur des sujets assez divers d'ailleurs, sans pour autant que ce soit spécialement désagréable. Sur le plan du style, j'ai trouvé que c'était un texte assez facile à lire, parce qu'il y a beaucoup de phrases qui sont assez courtes. Comme je vous l'ai dit, c'est un roman d'aventure avec énormément de rebondissements, donc tout ça rend cette lecture assez plaisante, et je vous la recommande, même si, bien sûr, ce n'est pas forcément un texte pour les débutants. Donc, comme j'ai eu moins de temps pour lire des textes ces dernières semaines, j'ai choisi des textes plus faciles, plus rapides à lire, et du coup, ce processus qui consiste à lire 15 pages de latin et 15 pages de grec par jour a cessé de me peser. Je n'y pense plus du tout avec appréhension, en me disant que ça va me prendre un temps fou, que je vais galérer pour comprendre. Alors que quand je prenais des œuvres plus difficiles et donc plus longues à lire, comme les héroïdes d'Ovid, par exemple, j'étais content de le faire, mais en même temps, ça me demandait un gros effort, et pour être honnête, je me demandais si je pourrais continuer toute ma vie à ce rythme-là, alors que maintenant, c'est une routine qui m'est devenue légère, et au contraire, j'y pense avec plaisir. Et à mon avis, c'est là que réside l'un des avantages secrets du manque de temps. Quand on a du temps pour lire du latin ou du grec, qu'est-ce qu'on fait ? On se choisit spontanément des textes bien costauds, bien durs, qui, tout en étant lisibles, nous demandent quand même un gros effort, qui nous fatigue et nous démotive à la longue. Et de ce fait, notre cerveau finit par associer les langues anciennes à quelque chose de pénible, il nous envoie un signal d'aversion. Et là, je ne peux pas m'empêcher de penser à Daniel. Alors Daniel, ce n'est pas son vrai nom. Qui est Daniel ? Daniel, c'est un latiniste, qui m'a envoyé un message il y a quelques semaines. Et dans ce message, il me posait la question suivante. Que faire quand on n'a pas ou pas assez la motivation certains jours pour travailler l'ensemble de ce qu'on devrait faire ? Je me sens un peu paresseux si je ne fais pas toute ma liste et un peu coupable. Fin de citation. Et quelques lignes plus loin dans son message, il me décrivait sa routine quotidienne. Alors vous allez voir que Daniel, c'est quelqu'un qui a le temps pour travailler son latin, puisqu'il me disait Alors là, vous voyez, on est typiquement dans le cas de quelqu'un qui se met la barre trop haut. Et pourquoi se met-il la barre trop haut ? Parce qu'il a beaucoup de temps. Et Daniel, si vous m'entendez, n'hésitez pas à prendre moins de temps par jour pour faire du latin, et vous verrez que vous retrouverez plaisir à cet apprentissage. Quand on n'a pas le temps, spontanément, on met la barre moins haut en termes de niveau, on se choisit des textes plus faciles à lire et donc plus rapides, donc on y passe moins de temps, on comprend mieux les textes qu'on lit, et donc la routine est plus fluide et elle cesse d'être perçue comme quelque chose de pénible. Et ça, c'est vraiment capital parce qu'apprendre le latin ou le grec, ça exige une persévérance sur le long terme. Et justement, si vous voulez vous lancer dans cette grande aventure du latin, n'hésitez pas à vous inscrire à mon programme gratuit. Lisez en cinq semaines vos 35 premières pages de latin. Pendant cinq semaines, je vous envoie par mail tout ce qu'il vous faut en termes de grammaire et en termes de vocabulaire pour venir à bout sans trop d'efforts de vos 35 premières pages de latin. C'est un programme gratuit auquel vous pouvez vous inscrire en cliquant sur le lien dans la description de cette vidéo. J'espère que cette vidéo vous a plu, j'espère qu'elle vous a intéressé et surtout qu'elle vous aidera à trouver le bon rythme pour vous d'apprentissage du latin ou du grec. Et le bon rythme pour vous, c'est forcément une routine qui n'est pas trop pénible à suivre. Si jamais vous pensez à votre routine quotidienne d'apprentissage du latin ou du grec avec aversion, c'est qu'il y a quelque chose à modifier. Il faut alléger le processus, aller à l'essentiel, trouver des textes moins durs à lire pour retrouver justement du plaisir et pouvoir continuer votre chemin. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce vers le haut. N'hésitez pas également à vous abonner à la chaîne. Et dites-moi en commentaire si vous avez déjà eu ce problème d'enlisement dans votre apprentissage du latin ou du grec justement parce que vous vous êtes mis un jour ou l'autre la barre trop haut parce que vous aviez le temps. Et si vous n'avez pas beaucoup de temps par jour, indiquez-moi aussi dans les commentaires ce que vous faites pour malgré tout réussir à avancer dans cet apprentissage. Je vous en remercie d'avance et vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo de conseils. Sous-titrage ST' 501